Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'informations. Les résultats officiels n'ont pas encore été proclamés, mais il n'y a pas de doute. Ibrahim Boubaka Keïta devrait être le futur président du Mali. Les estimations montrent que l'ancien premier ministre est largement en tête de ce second tour. Son adversaire Soumaïla Sissé est allé le féliciter hier. Jamais dans l'histoire politique du Mali, cela ne s'était produit. L'événement s'est déroulé lundi soir au domicile privé d'Ibrahim Boubaka Keïta, à Sébénikoro, un quartier de Bamako. Accompagné de sa femme et de ses deux enfants, Soumaïla Sissé rend visite à son rival. Avant même la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle, Soumy, comme l'appellent affectueusement ses partisans, félicite Ibeka pour sa victoire. Pour immortaliser ce moment, les deux hommes politiques que leur famille posent devant des photographes. L'émotion est grande. Je suis plein d'émotions pour cette visite à rendre à moi et à ma famille en toute fraternité. Cela est seul digne du Mali. Le Mali n'est grand que quand il y a de grands événements, quand des actes gigantesques sont posés. Le président Ibrahim Boubaka Keïta a gagné ses élections de belles manières et je me dois de les féliciter. Mais contrairement à la tradition du coup de fil, j'ai préféré une tradition bien malienne, celle d'être présent ici à son domicile, devant sa femme, devant ses enfants. Soumaïla Sissé reconnaît sa défaite, mais pas question pour lui de quitter la vie politique. Soumy entend bien jouer le rôle du chef de fil de l'opposition malienne. Par son geste, il marque des points aux yeux de ses compatriotes. Le comportement de Soumaïla a été vraiment impeccable. Ça a été vraiment impressionnant. Et ça a été vraiment démocratique aussi. Ça nous a tous soulagés. Je me suis là, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand vraiment. L'investitude d'Ibrahim Boubaka Keïta est prévue en septembre à Bamako. François Hollande devrait assister à la cérémonie. Ce mardi, le chef de l'État français a appelé Ibeka pour le féliciter. Une fois la victoire officialisée, le nouveau président malien, Ibrahim Boubaka Keïta, va devoir s'atteler à relever et réconcilier un pays meurtri et divisé par 18 mois de crise politico-militaire. Mais il est déjà assuré du soutien de la France qui l'a félicité. En Égypte, les promorsies sont toujours mobilisées. Ils n'ont pas l'intention de quitter les rues qu'ils occupent depuis un mois. Depuis l'expiration dimanche d'un ultimatum de la police, les islamistes multiplient les appels à défiler à travers l'Égypte pour maintenir la pression sur les nouvelles autorités et exiger le retour au pouvoir du président déchu, Mohamed Morsi, arrêté par l'armée le 3 juillet. Et les partisans du président destitué ont manifesté aujourd'hui, mardi au Caire. L'une de leurs marches a brièvement dégénéré, obligeant ainsi la police à tirer des grenades lacrymogènes. Et ce scandale en Algérie, l'ancien ministre de l'Énergie et huit de ses proches font l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis hier. Ils sont accusés de corruption, selon le procureur général près la Cour d'Alger. Ces mandats d'arrêt concernent au total neuf personnes, dont l'épouse et les deux enfants de l'ex-ministre algérien de l'Énergie. Elle a été lancée le 5 août dernier. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants sur les grandes artères et carrefours du district d'Abidjan. Mais ont-ils effectivement quitté les lieux ? Le préfet des régions d'Abidjan s'est rendu sur le terrain pour faire le constat ce matin. Et vous l'entendrez dans notre édition de 20h. En sport, Muriel Aurey a remporté, vous le savez depuis hier, la médaille d'argent du 100 m féminin. Lors des Mondiaux 2013 d'athlétisme à Moscou, l'Ivoirienne a réalisé un chrono de 10 secondes 93 derrière la Jamaïcaine Shelley-Anne Fraser. Praessa, nouvelle championne du monde, Muriel rentre ainsi dans l'histoire des championnats du monde en étant la première africaine médaillée dans cette épreuve. Elle atteint donc une partie de son objectif, gagner une médaille aux 100 mètres lors des championnats du monde porté l'athlétisme ivoirien sous le feu des projecteurs mondiaux. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501